Le catalogue de votre maison d'édition serait-il différent si la maison était à Paris ? Le corps du catalogue en littérature ne serait pas forcément différent, mais il y manquerait par exemple les livres de Simon Casas, qui sont de très belles autofictions, et puis tout le développement qui s'est opéré ensuite autour des cultures territoriales, qui en fait était très logique dans le catalogue, mais je n'avais pas identifié parce que j'avais le nez dessus, c'était des cultures très proches sur le plan effectif. Et là aussi on est en présence de cultures populaires territoriales, sur lesquelles un travail d'éditeur du diable était intéressant, parce que c'est sa spécialité, et on y a trouvé des artistes, des voix, des plumes, qui nous ont permis de mieux nous implanter en région, qui ont complété le spectre éditorial de la maison, qui sinon aurait fonctionné dans une saisonnalité strictement littéraire. Donc ça s'est accrué. Et puis je crois que le deuxième accroissement de l'intelligence du catalogue, c'est justement sa décentralisation territoriale. Ça vous met un petit peu plus les idées à l'heure finalement sur la nécessité d'aller vers le fond et les voies essentielles, plutôt que la tentation quand même d'aller draguer finalement les terrains où les livres peuvent se vendre plus vite, via les réseaux, les prix, les choses comme ça. L'éloignement affine encore la pureté du concept éditorial. Quand il y a plusieurs bars dans la même rue, ça profite à tout le monde. Donc je crois que pour l'édition c'est la même chose. On a intérêt à côtoyer les autres éditeurs, à les fréquenter, à se stimuler. Donc qu'on soit basé à Paris ou pas, là aussi ça revient au même. Il ne faut surtout pas vivre en mode citadelle. Et en fait je passe mon temps dans des trains, parce que de toute façon les bons libraires et les journalistes, il faut aller les voir un peu partout. Donc non, je pense que ça ne serait pas différent si elle était localisée à Paris. Par contre si elle n'était basée qu'en dehors de Paris, ça serait un problème. C'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à aller à Paris régulièrement, effectivement. Non, je pense que la localisation importe peu. En réalité on a maintenant des outils qui nous permettent de travailler à distance. La recherche de manuscrits ou de projets peut se faire de proche en proche ou par téléphone ou par la poste. Et que par conséquent l'environnement n'est pas nécessairement un facteur extrêmement pesant sur les types de production que l'on fait. Par contre sur la diffusion par exemple, sur la visibilité, sur les relais possibles auprès de la presse, auprès des libraires ou autres, il est évident que Paris possède des atouts majeurs dans ce secteur-là. Mais qui ne sont pas non plus des atouts exclusifs. Par conséquent on peut tout à fait travailler au loin de la capitale et fonctionner quand même de façon tout à fait normale. Quelle est la spécificité des réseaux du livre en région ? Effectivement on est loin des réseaux qui comptent surtout dans le livre où c'est hyper centralisé. Et je dirais qu'en 17 ans de création ça s'est encore plus centralisé et quelque part ambrogeoisé sur le plan du goût et des critères. Donc on est très loin de ces réseaux. C'est un handicap. Évidemment du coup vous développez votre originalité, votre différence, votre spécificité. Donc d'indépendants plus curieux par nature. Et puis j'ai essayé de compenser avec des réseaux territoriaux. Mais finalement ces réseaux territoriaux qui peuvent être puissants auprès des médiathèques, de la librairie, de la France entière même symboliquement. Mais je dirais que dans l'histoire du diable ces réseaux se développent aujourd'hui depuis quelques années seulement. Donc dans les dix premières années on n'a pas bénéficié de ce qu'ils pouvaient nous retourner comme compensation. Il y a des réseaux aussi qui sont compliqués. Et là c'est Paris qui a sauvé le diable à chaque fois. C'est les réseaux financiers. C'est-à-dire que le diable sans les dispositifs du CNL et de l'IFSIQ ne serait pas vivant aujourd'hui. On n'a jamais eu autre chose qu'une méfiance bancaire. Parce que là la décentralisation est terrible. Elle est très pénalisante, plus que ça. Elle est quasi mortifère. Personne dans la banque ne peut connaître l'activité d'un éditeur en local, d'un éditeur à perspective nationale qui fait un gros chiffre en droit dérivé sur le plan international, etc. Avec les délais de paiement que ça suppose, les délais de rentabilisation des sessions, par exemple cinéma que ça suppose. Donc si vous voulez vous êtes en permanence à pratiquer une activité, quand on regarde ces bilans, ça fait partie en courant de tout le monde de l'économie. Et en région, l'attention bancaire a été constante, elle l'est encore. Par contre, il y a eu une vraie reconnaissance du monde de l'entreprise régionale qui n'a pas rapporté grand-chose. Malheureusement, même pas de marché spécifique, ce qui est dommage. On n'a pas assez pris conscience, je pense, en région du fait, enfin on commence à le faire, qu'un éditeur, c'est vraiment une ressource en territoire, une ressource importante et très ambitieuse qui rayonne sur le territoire. Avec des vraies réponses possibles, et puis des produits à vendre. Alors ça, j'espère que ça viendra, mais en 17 ans, pas encore. Donc ça, ça peut venir par contre, ça peut se développer. Il y a les imprimeurs, il y a les journalistes, il y a les libraires. Et il y a trois réponses différentes du coup. C'est-à-dire que l'impression est complètement déconnectée de votre implantation. Donc la plupart des imprimeurs sont plutôt en Normandie et en Bourgogne. Presse, c'est l'inverse. Tout est à Paris. Et donc il faut y être régulièrement. Et librairie, c'est le plus merveilleux, il y en a partout. Donc vous faites votre géographie, vous faites le tour de France. On a un ancrage, de toute façon, toulousain d'abord, qui est évident, parce qu'on a des relations spécifiques avec l'université Jean Jaurès notamment, l'université de Lettres, avec certains libraires également, Ombre Blanche ou les Frères Flouris, pour ne pas les citer. Mais par ailleurs, on a aussi beaucoup travaillé avec un certain nombre d'auteurs ou de chercheurs, puisqu'on fait beaucoup de sciences humaines, qui sont situées sur Paris, que ce soit dans les universités ou certaines grandes écoles, comme le PHE ou le Collège de France. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Ce qui me rend heureux dans ma maison d'édition, c'est de pouvoir continuer à faire des livres et à faire des propositions nouvelles dans le monde du livre. Le bonheur le plus sensible et le plus quotidien, c'est à chaque fois que je vais au bureau en voiture de la maison, ce qui n'est finalement pas si fréquent, parce que je suis beaucoup en TGV, en avion, sur les routes. La récompense, c'est le pays. C'est ces 10 kilomètres de nature qui sont choisis, qui ont vraiment été choisis, et peut-être même dans l'inconscience de la difficulté que ça pouvait représenter ensuite. Donc ça, c'est la première récompense. Nos voisins chevaux dans les prés, la beauté de la petite Camargue. Et puis la récompense quotidienne, mais la grande récompense, qui n'est pas tout à fait quotidienne mais presque, c'est les textes, les nouveaux textes des auteurs du catalogue. Et je parle bien des auteurs du catalogue. Il y a toutes les nouvelles découvertes. Mais ce qui est magnifique dans une maison comme ça, qui essaie de publier peu, de publier bien, c'est de voir que les nouveaux livres des auteurs auxquels vous croyez depuis 17 ans sont toujours ceux que vous préférez parmi tout ce que vous lisez. Ça, c'est une véritable récompense. Il y en a une troisième. Il y en a une troisième quand même, c'est les lecteurs évidemment. Et dans une région comme la nôtre en petite Camargue, où finalement on n'a pas beaucoup forcément de lecteurs de nos livres, parce que c'est une région qui est frappée de plein fouet par la décrue de la lecture, de la maîtrise du verbe, du mot en France. Et donc c'est une région d'action culturelle prioritaire en fait. Et là, la récompense, c'est de rencontrer les lecteurs et de voir à chaque fois dans les yeux d'un lecteur la vie qu'on a changée avec un livre. Ça, c'est l'exemplarité de cette maison, qui a fait ça en région, dans un endroit absolument pas fait pour ça, et qui, ma foi, y a tiré une identité renforcée, on va dire. Donc ça, c'est une vraie récompense, le chemin des livres qu'on trace de notre côté. Moi, ce qui me rend heureux, c'est mes racines. Je suis marseillais, donc j'ai vraiment grandi dans la région. Et quand je vais voir mes lecteurs universels, j'y vais avec mes racines quand même. Et ça, c'est très agréable, de pouvoir jongler entre, on va dire, une origine et le sentiment qu'on est tous pareils.